bonjour à tous je suis armelle timine je suis thérapeute et coach spécialisée dans les accompagnements au changement par le biais de la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques et aujourd'hui j'aimerais vous partager une séance individuelle que je viens d'avoir avec une jeune fille qui a 28 ans et qui a un mémoire assez énorme à présenter pour justement valider son expertise et elle procrastine elle me dit voilà il ya je dans un mois je dois rendre ce mémoire est impossible pour moi de m'y mettre je stresse j'en peux plus mon corps parle chez les boutons sur le visage qu'est ce qui se passe armelle aide moi à justement à recréer cette motivation à faire ce mémoire qu'est ce qui fait que elle procrastine en réalité et là qu'est ce que je vois quand quand je me branche à elle eh bien j'obtiens l'information qu'elle procrastine parce que véritablement elle n'a pas envie de faire ce mémoire elle procrastine et en fait c'est on sent à quel point c'est dur à l'intérieur d'elle de s'y mettre parce que c'est quand même un travail qui est laborieux d'écrire ce mémoire on sent vraiment qu'elle y va à contre courant et effectivement quand je me branche à elle j'obtiens vraiment cette information qu'elle n'a pas envie de le faire parce qu'elle le ferait pour satisfaire ses parents et non parce qu'elle a envie elle-même du plus profond de son coeur en fait donc tout ça pour dire que si on a envie de faire quelque chose qui ne soit pas aligné avec le désir de notre coeur c'est normal que ça soit laborieux c'est normal qu'on procrastine c'est normal que ça soit difficile pour nous donc la question n'est pas de forcer la mule c'est pas ça du tout mais la question de la séance était de la ramener à être au coeur de ce qu'elle désire pour elle et qu'elle soit enfin dans la reconnaissance de ce qu'elle désire donc c'était vraiment une séance assez d'ailleurs on a dû faire une séance et une deuxième dans la foulée pour vraiment mettre ça au clair mais en tout cas ce qui est intéressant dans cette vidéo que j'aimerais vous poser c'est aussi le fait que c'était difficile pour elle de s'autoriser à s'autoriser à écouter son coeur parce que si elle écoutait son coeur quelle est l'information qui était là l'information qui était là c'est qu'elle avait pas du tout envie de passer ce mémoire mais qu'elle avait tout simplement enfin envie de faire le métier qu'elle veut en fait qui a rien à voir avec tout ça et du coup et du coup la question c'était vraiment pourquoi elle s'autorisait juste pas à dire à ses parents qu'elle s'arrête parce qu'elle se sentait redevable elle se sentait redevable elle m'a dit mes parents à payer ses études pour que j'arrive juste là j'arrive juste à la fin elle me dit je me sentirai mal parce que me dit voilà je me sens redevable de mes parents c'est comme c'est comme s'il est important pour moi que je leur montre qu'ils n'ont pas fait ça pour rien que je me sacrifie mais on peut pas aller à l'encontre de son corps en fait et donc qu'est ce qui se passe je veux justement je lui ai expliqué que les parents dans le fond dans le fond en fait en tant que parent on finance les études des enfants pas pour qu'ils aient un résultat mais on finance pour que les enfants essayent pour que les enfants tentent pour que les enfants voient si ça leur correspond ou pas mais on ne paye pas les études pour qu'il y ait forcément un résultat du moins c'est de cette façon là que moi j'éduque ma vie mais c'est aussi important pour moi de me poser ça que les parents payent les études pour tenter l'expérience et c'est à elle de dire en finalité si ça ça me convient ou pas c'est comme si on va dans un restaurant qu'est ce qu'on fait quand on va en restaurant on peut pas savoir si le plat va nous plaire ou pas quoi qu'il en soit on va faire un choix on va tenter un plat on va le commander mais surtout on va le payer la facture dans la facture ce plat il est déjà payé et à une fois qu'on goûte et qu'on goûte encore on se dit bon oui au départ ça plaît puis au final on dit non c'est pas ça que je veux et c'est important de s'octroyer cette liberté à un moment de dire bon voilà j'ai essayé mais ça ne me plaît pas j'ai essayé de vous satisfaire j'avais envie de vous satisfaire j'avais envie de ne pas vous décevoir et c'est juste et c'est correct mais à un moment donné c'est important aussi de se dire là je suis en souffrance et j'ai besoin de revenir vers ce qui me plaît ce que je veux et j'ai tout simplement de la reconnaissance pour tout ce que vous m'avez fait plutôt que de se sentir oubli redevable et obligé de continuer à contre courant dans quelque chose qui ne qui ne correspond pas donc si vous aussi vous avez besoin d'être accompagné pour être au coeur de ce que vous désirez et que vous sentez que vous êtes là à faire un métier ou à faire des études qui ne vous correspondent pas parce que vous avez la difficulté de vous détacher de ce que vos parents ont investi pour vous n'hésitez pas à prendre une séance individuelle parce qu'il s'agit de votre chemin de vie c'est hyper important mais je peux comprendre que ce détachement soit difficile mais se faire accompagner dans ces moments là vous permet de le faire vous accompagne à le faire donc n'hésitez pas à m'appeler moi je serais ravie de vous de vous accompagner vers ce chemin de votre coeur donc prenez rendez vous soit dans mon cabinet et je vous rencontre dans mon cabinet à nice soit à distance par skype donc je vous remercie de m'avoir écouté liker partager la vidéo mettez un commentaire si vous voulez aussi et en attendant je peux dire à très vite au revoir